Cette semaine, Planécran est à San Francisco pour découvrir une start-up dont on murmure qu'elle pourrait être la prochaine à rejoindre le club très fermé des start-up à 10 milliards de dollars. Son nom, c'est Anaplan, une start-up qui crée des logiciels d'entreprise pensés pour analyser leurs montagnes de données et les rendre enfin lisibles, exploitables pour les non-initiés. Du logiciel pensé pour extraire de l'intelligence de vos données et au passage carrément remplacer Excel et compagnie. Également au sommaire, l'actualité de la semaine avec les tout premiers tests de réseau mobile 5G en Europe et avec Intel qui invente le chat par avatar interposé. Un avatar qui imiterait au plus près vos expressions du visage. Plein écran, saison 10, épisode 42, ça commence maintenant. Salut à tous et bienvenue dans Plein écran. Autant dire, le club est assez restreint. Le club, c'est celui des start-up qui un jour ont passé la barre des 10 milliards de dollars de valorisation. Alors évidemment, dans l'eau, il y a celles que vous connaissez, les Google, les Facebook, Dropbox, Paypal, Ebay et j'en passe. Un club où il est difficile d'entrer et pourtant, peut-être a-t-on cette semaine découvert ici la prochaine start-up qui pourrait prétendre à sa carte du club. Et ça tombe bien, son dirigeant est français. Regarde. C'est une start-up dont le nom ne vous dit encore probablement rien, mais qui devrait ? Bienvenue chez Anaplan, pas une start-up grand public, loin de là. Ici, on travaille sur des logiciels pour les entreprises à l'intersection du cloud, de l'augmentation vertigineuse de la puissance des ordinateurs et surtout des volumes de données que les entreprises ont à gérer avant de prendre des décisions. Une start-up qui nous a ouvert ses portes nous a permis de parler à ses ingénieurs, à ses investisseurs et même à ses clients. Tous ici semblent persuadés qu'Anaplan sera la prochaine à s'inviter dans le club des start-up à plus de 10 milliards de dollars. À la tête d'Anaplan, Frédéric Laluyot, un Français qui depuis deux ans travaille à conquérir un marché, jusque-là trusté par des géants. À la jeunesse d'Anaplan, une technologie clé, fruit de quelques années de travail pour l'un de ses fondateurs anglais. Il s'est enfermé pendant 4 ans avec quelques camarades dans son étable, qui est la version anglaise du garage de la Silicon Valley. Et pendant 4 ans, en fait, ils ont développé un moteur de données, un moteur de calcul qui s'appelle l'hyperbloc, qui est un moteur maintenant qui fait l'objet d'un brevet, qui a été déposé et qui est en fait la fondation d'Anaplan. L'hyperbloc, une technologie destinée à manipuler, à croiser d'immenses volumes d'informations, comme des feuilles de calcul à plusieurs milliards de cellules. Une fondation technologique qui permet de les analyser pour arriver à présenter l'information de manière lisible, synthétique, de l'info enfin utile. L'aide à la décision, la business intelligence, comme on dit, ça existe depuis longtemps déjà. Les gens en ont profondément marre de travailler sur des logiciels moches, qui sont totalement maintenant déconnectés de la réalité de ce dont ils ont accès, soit quoi ils ont accès à la maison, des logiciels qui donnent des réponses comme Google en une fraction de seconde, quelle que soit la recherche. Des logiciels proposés par Apple qui sont faciles et simples d'utilisation. Puis quand ils vont dans leur entreprise, ils ont accès à des logiciels qui sont atroces, qui ressemblent à des outils des années 80. Ils n'ont pas confiance dans les données, ils n'arrivent pas à collaborer. Et la réalité en fait de toutes ces entreprises, c'est que les gens travaillent sur Excel, les gens travaillent sur PowerPoint, les gens travaillent avec leur Outlook. Et que les décisions des plus grandes boîtes du monde sont faites sur la base de ces outils-là. Une fois toutes vos données exportées dans le nuage, à vous de développer les modèles d'analyse qui vous permettront de les croiser, de croiser toutes vos données, quel que soit leur volume, à la fois pour prendre les décisions du quotidien de la marge de l'entreprise, mais aussi pourquoi pas pour déceler les effets papillons, ceux qui n'apparaissent qu'en croisant des informations qui jusque-là n'existaient que dans des univers séparés. On y revient juste après les news. Retour à San Francisco dans une poignée de secondes, juste le temps de passer ensemble en revue tout le reste de l'actu high-tech de la semaine. Regardez. Intel a vu les choses en grand en investissant Times Square à New York pour lancer une application mobile plutôt inattendue, Pocket Avatars. C'est une application de chat vidéo d'un genre particulier. Mettez-vous face à la caméra, choisissez votre avatar et c'est sous ces traits que vous pourrez envoyer des messages à vos correspondants ou sur vos réseaux sociaux en reproduisant fidèlement les expressions de votre visage. Une application ludique des technologies de reconnaissance faciale sur lesquelles Intel travaille depuis longtemps déjà. Un message d'avatar, en fait, c'est un petit clip de 15 secondes que vous allez créer en regardant la caméra de votre smartphone. L'application va remplacer votre visage par celui de l'avatar et le résultat est assez cool. Pocket Avatar est gratuit, disponible sur iOS et Android, mais pour l'instant uniquement en Amérique du Nord. La 4G est à peine arrivée que déjà la 5G est sur les rails. Nous sommes en Suède, chez l'équipementier Ericsson. Pour ces images rares, celles des premiers tests de débit d'un réseau 5G. Des tests en laboratoire, certes, avec face à face un émetteur et un récepteur, qui, dans ces conditions idéales, échangent des données de près de 6 gigabits de données. Des pistes qui préfigurent un réseau plus resserré, de plus petites antennes, plus proches les unes des autres. Il va falloir quand même attendre quelques années avant de pouvoir en profiter. Si on regarde là où l'on se trouve, dans le développement de la 5G et de la mise en place de toutes les normes qui seront nécessaires, je pense qu'on peut s'attendre à voir arriver la 5G sur le marché d'ici à 2020 ou au moins au début de la prochaine décennie. Mais on verra également la 5G arriver dans de nouveaux domaines, dans de nouvelles applications qui n'utilisent pas encore le sans-fil aujourd'hui. Retour à San Francisco, dans les murs d'Annaplan, cette start-up à la conquête des données des entreprises. Alors évidemment, même si la start-up a le vent en poupe, difficile de juger en quelques heures sur place de son potentiel réel. Pour cela, autant solliciter l'expertise du capital risqueur qui vient lui d'y investir 100 millions de dollars d'argent frais. L'homme a déjà financé l'éclosion de Twitter, de Bugs, de Tumblr ou des bolides électriques de Tesla. Autant dire qu'on l'écoute. La technologie est vraiment unique. Elle a le potentiel de révolutionner le marché. L'hyperbloc est une innovation qui donne énormément de puissance au logiciel, mais qui simplifie également la vie de l'utilisateur en leur permettant de faire des analyses très sophistiquées sur leurs données et en leur donnant le pouvoir sur leur propre destin de manière très productive. Là où Annaplan impressionne, c'est que le logiciel n'est pas juste un tableau de bord lisible de ce qui se passe au cœur de l'entreprise, pas juste une manière de visionner l'information et les chiffres. Ici, on peut changer une donnée et voir son effet sur tout le reste. Modifiez par exemple le prix d'un des produits de votre entreprise et vous enverrez les effets probables sur vos ventes, sur le travail de vos commerciaux, sur vos recrutements à venir et sur votre santé financière. Une simulation qui jusque-là aurait pu vous prendre des jours de travail sur des dizaines de feuilles de calcul disparates. Chez certains de ces grands clients, l'utilisation du logiciel a permis de gagner des mois dans la gestion de grands projets ou dans la prise de décisions stratégiques. L'agilité ne serait donc plus l'apanage des petites sociétés. Témoin, un utilisateur d'Annaplan que nous avons pu rencontrer dans la Silicon Valley et que lui, vous connaissez bien, bienvenue chez McAfee, le champion de l'antivirus récemment racheté par Intel. McAfee qui utilise le logiciel pour planifier ses ventes, les commissions de ses vendeurs et les rabais consentis à ses clients. Des analyses qui se basent sur toutes ces données commerciales, un volume qui, vous allez le voir, donne un peu le tournis. L'une de nos applications manipulait mille et milliards de cellules de données. En optimisant un peu, on est descendu à 350 milliards, mais c'est probablement le modèle le plus lourd de toute l'histoire d'Annaplan. Avant, on traitait tout sur des tableurs, chacun travaillant en parallèle. Chaque région faisait ses calculs dans son coin et on rassemblait le tout à la fin. Mais ça demandait des mois, juste pour arriver à mettre la main sur ces données. Et de toute façon, tout ça ne rentrait pas dans Excel. Le logiciel a un prix sur mesure et sur lequel personne ne s'étendra vraiment face caméra. Pour autant, il y a des moyens simples d'en calculer la rentabilité. Un petit pourcent de différence dans les remises que l'on fait à nos clients, ça représente 10 millions de dollars d'écart dans nos résultats de fin d'année. C'est simple. Et puis, il y a des bénéfices plus difficiles à quantifier précisément. Par exemple, la satisfaction des employés quand on leur évite des tâches répétitives sans grand intérêt. Avant, ils passaient 70% de leur temps à rassembler les données et 30% à les analyser. Aujourd'hui, on est plutôt sur l'inverse. S'il était l'un des premiers clients d'un appel en McAfee a depuis été rejoint par toutes sortes d'autres grandes entreprises sur presque tous les continents. Un développement accéléré qui explique que la start-up est déménagée de locaux plus exigus pour ses grands bureaux dans d'anciens entrepôts. Je vois plein de bureaux vides. Ouais. Enfin, quoi ? Non, mais les gens ne sont pas tous au bureau toute la journée. La bouteille de whisky, je ne sais pas s'il faut qu'on la laisse. Bon, il y a quand même plein de bureaux ou il n'y a personne ? Tout le monde n'est pas toujours au bureau 24 heures sur 24. Les gens bougent, les gens sont en salle de réunion, les gens rencontrent des clients. Il y a quand même beaucoup plus de place que l'employé dans cette maison. Non, c'est-à-dire qu'on a planifié pour l'expansion. C'est-à-dire qu'on sait qu'on recrute 30, 40 personnes par mois. Donc, il ne faut pas dire l'infrastructure. On aura recruté cette année 200 personnes. En partant de combien ? En partant au début d'année à 160, on va finir à 360, 380. Donc, on aura multiplié la taille de l'entreprise par 10 en deux ans. On est carrément arrivé à ce point-là. Et ensuite, on va rajouter encore entre 100 et 150 personnes. Donc, l'hyper-croissance, ce n'est pas que pour vos clients ? Non, c'est pour nous aussi. Ironie du sort, l'entreprise se retrouve aujourd'hui dans la situation exacte de certains de ses clients, comme Facebook ou d'autres, qui utilisent son logiciel pour justement gérer une croissance accélérée. Une croissance poursuivie dans le monde physique, partout où se trouvent ses clients, par une société qui n'a presque que le cloud pour nationalité. On a aujourd'hui ouvert 10 bureaux en Asie, en Australie, en Europe, aux Etats-Unis, au Canada. On est en train d'ouvrir l'Amérique latine. Mais on essaie d'être américain aux Etats-Unis, français en France, anglais en Angleterre, singapourien à Singapour et Australien en Australie. C'est un peu la feuille de route qu'on s'est fixée. Maintenant, on ne regarde pas la nationalité des gens, on ne regarde pas aucun de ces critères. Donc, on prend les meilleurs. Il y a des très, très bons ingénieurs français, il y a des très, très bons business développeurs français. On est heureux de les accueillir où que ce soit, ce n'est pas le problème. Une croissance à gérer prudemment quand même. D'autres auparavant se sont brûlés les ailes en pleine hypercroissance. Pour autant, personne ici ne semble inquiet, connaissant le potentiel affiché de l'entreprise. Je pense vraiment qu'ils peuvent concurrencer Oracle, IBM ou SAP sur ce marché. Mais au-delà, je crois sincèrement qu'ils rendent tous ces concurrents totalement obsolètes. L'opportunité de marché est massive et il n'y a vraiment pas de limite à leur potentiel. But avoué d'Annaplan et de ses investisseurs, s'introduire un jour en bourse pour faire valider sa valeur par le marché. Il n'y a qu'à ce moment-là que la start-up aura vraiment gagné sa carte du club. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi ce plein écran que vous pouvez évidemment retrouver en replay sur votre box préféré. Ainsi que sur Internet, allez par exemple visiter notre page Facebook. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, mais cette fois à Paris. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada